Justement, notre rubrique littéraire Un jour, un livre s'intéresse aujourd'hui au livre de Georges Bredan, Le Miracle du Bas de la Source, un ouvrage qui nous plonge dans la vie d'un quartier mythique de Pointe-à-Pitre. La présentation est signée Cédric Santim. Le Miracle du Bas de la Source, voilà le nom de l'ouvrage écrit par Georges Bredan et qui paraît aux éditions Jasor. Un livre qui vous plonge dans un quartier mythique de Pointe-à-Pitre, avec des problématiques qui ont jalonné l'histoire de la ville. Il fallait aussi faire porter, ressentir en quelque sorte une ambiance, faire ressentir une âme qui est bien propre à ses quartiers, faire ressentir une sensibilité qui est propre à certains personnages. Donc tout cela nécessitait effectivement que l'on puisse prendre la plume et que l'on puisse traduire tout cela à travers l'imaginaire. Il y a aussi un domicilier également, donc à la fois en voie de l'Opé, plus précisément à Pointe-à-Pitre. Dans cet ouvrage, l'auteur aborde des sujets bien d'actualité, la transformation des quartiers ou encore la mixité sociale, qui est clairement encore dans l'ère du temps. C'est un conflit générationnel, un conflit d'origine géographique entre Moune, Vigny et Moune, qui chouquait encore aussi là. Et c'est un conflit, je dirais également, qui oppose des gens d'éducation différente, on pourrait dire ça comme cela. Et qui forcément, tout cela fait du bruit, tout cela fait des ordres à certains moments, tout cela fait craindre même le pire. Et tout cela suggère aussi aux habitants un certain nombre de méthodes, un certain nombre de solutions qui sont engrenées à travers le récit. Et donc c'est aussi ça l'intrigue, parce qu'il s'agit de savoir finalement comment tout cela va se terminer. Le miracle du bas de la source est donc notre conseil de lecture de la semaine, parce qu'il retrace un pan d'histoire bien connu dans de nombreux quartiers de Guadeloupe. Les plus anciens revivront certaines scènes de leur passé avec une sensation tenace de déjà vécu.